Suite à de phénomènes psychiques se produisant pendant le sommeil, telle est la définition du rêve. Toute personne dans ce monde est atteinte de ce phénomène psychique. Certains, dont la volonté est infinie, comme le chapeau de paille, auront quant à eux réussi à se matérialiser un rêve dans la vraie vie, entraînant donc le ralliement des gens à la cause de Monkidi Luffy. Voici donc le plus grand pouvoir de ce monde. Sa force, c'est qu'il arrive à rassembler tous ceux qu'il croise, et il en fait ses alliés. Oui, chapeau de paille, bon, et continue, tu vas y arriver. Je crois qu'il est tiré d'affaires. Luffy ! Allez, vas-y, sauve ton frère ! Malheureusement pour l'humanité, tout iceberg possède une face cachée. La même chose se produisant avec les rêves, toute personne voulant matérialiser son rêve dans la vraie vie se verra rencontrer en ce monde des personnes voulant le détruire. comme un simple village, une simple région, voire même une île à la taille démesurée. Le 19 novembre 2021, n'acquit un équipage pirate du nom de Shinjikai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 700 nakamas. Leur objectif ? Les 1000 nakamas. Pour cela, le Shinjikai a besoin de votre aide. A tous, abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Dans One Piece, il existe 4 types d'îles terrestres. Hivernales, printanières, estivales et automales. La particularité de ces îles est que les climats n'y changent pas. L'exception et la seule est Wano avec toutes les saisons sur le même île. Mais nous le précisons bien, c'est une exception car ce n'est qu'à l'intérieur de ces îles que le climat agit et non sur les mers autour. Dans le chapitre 1060, on peut voir que les Mugiwara arrivent sur une île avec le climat hivernal. Cela nous est bien prouvé avec les paroles de Nami et leurs accoutrements. Nous pouvons donc déjà écarter Elbaf qui possède un climat plutôt printanier et où la neige ne tombe absolument pas. Pareil pour l'île du Stant, c'est la roche. Notre théorie est que Luffy et ses amis se dirigeraient vers une île nommée Yukeriyo. Il possède un climat hivernal. Il nous est précisé qu'elle se situe sur Grand Line mais aucun emplacement ne nous est révélé. On sait que l'île est l'une des îles où Champs-le-Rou. Son équipage aime rester et il sera d'ailleurs rendu visite au Roux sur cette île à l'époque où il n'était pas encore membre de l'équipage de Barbe Blanche. Le lien incroyable qui se fait peut donc enfin nous mener à une rencontre entre Champs et Luffy. Ce chapitre débute sur un moment de désaccord entre la fougue de Luffy voulant aller à Alabasta sauver Vivi, voire même aller à Marijoa face à la maturité de Zoro comprenant bien qu'aller à Marijoa serait trop risqué bien que Vivi soit leurs amis. Cet acte prend tout son sens vis-à-vis du poste de Zoro qui respecte bien son rôle de second face à 4 de ses Nakamas dont son capitaine qui mènera l'équipage à vos guérinies semblant être une île hivernale. Le déroulement de cette situation peut nous mener à de gros problèmes vis-à-vis de Zoro et de son rapport avec son capitaine car ayant refusé de rechercher Vivi, si une mort de Vivi nous est annoncée, une bruit inédite pourrait se dessiner mettant face à face Zoro et le reste de l'équipage. Cela pourrait donc se finir dans le pire des cas par une démission de Zoro de son poste de second. S'en allant donc redevenir un chasseur de pirates, nous mettant donc en scène l'un des souhaits les plus désirés par les fans, un chasseur de primes digne de ce nom. Oda pourrait donc en profiter pour nous orchestrer ce fameux combat, Zoro en tant que chasseur de primes et Miok en tant que lieutenant d'équipage d'empereur. Après une victoire face à Miok et une prime qui explose pour Zoro, celui-ci recroisera la roue de son ancien capitaine. Et dans la continuité de l'écriture d'Oda, Zoro rejoindra l'équipage du futur roi des pirates à nouveau pour son dernier sprint final. Imsama régnant au plus haut sommet du monde, c'est lors de la rêverie que Oda nous fit comprendre que les membres du Gorosei ne règnent pas sur le monde. Celui-ci nous fait passer l'information par l'intermédiaire d'un personnage sombre qui s'asseya avec une grande décontraction sur le trône, symbolisant l'ordre mondial et faisant donc passer les membres du Gorosei pour de simples lieutenants s'agenouillant même devant la personne assise devant le trône que l'on nomme Im. Ces mêmes lieutenants poseront la question suivante à leur chef. Quelle lumière voulez-vous éteindre ? Montrant bien la soumission totale du Gorosei face à Im, mais surtout la dictature du roi du monde. C'est tout juste 143 chapitres plus tard que Imsama fit sa réapparition, nous dévoilant sa puissance. Par l'intermédiaire d'une discussion entre Dragon et Sabo, suivi par la marine, Im comprit que Sabo se trouvait sur l'île de Lulussia, île au service de l'armée révolutionnaire. Celui-ci voulant taper un bon coup et éliminer le second de l'armée révolutionnaire, détruisit l'île tout entière une seconde avant l'annonce de Sabo vis-à-vis de Dragon. Cette planche nous montre bel et bien la puissance démentielle de Im, le faisant passer dans les plus puissants de son manga. Il utilisa une arme encore inconnue du grand public, mais pourrait donc causer la colère de l'homme le plus recherché du monde. La vérité est que nous ne pensons pas que Sabo est mort, mais s'il l'est bel et bien, cela provoquerait une colère terrible de Dragon, chérissant Sabo comme son propre fils. Il partirait donc à la rencontre de Im en un duel de folie. Cela impliquerait toute l'armée révolutionnaire et tout le Gorosei. Imaginez-vous, ne serait-ce qu'une seconde, de ce combat démentiel dans lequel les éléments seraient déchaînés. Les éléments possèdent un gros rapport avec ce combat, suite aux événements de Locktown et Dragon sauvant son fils grâce au vent, parallèles avec Im détruisant une île avec la foudre. Ce pouvoir pourrait aussi être lié à Uranus, car aucune information ne nous a encore été dévoilée sur cette arme. La seule chose que nous savons est que Luffy sera relié de près ou de loin avec ce combat, mais pas que, car le monde entier subira les conséquences. L'équipage, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est très important. N'oubliez pas le petit like si ce n'est pas déjà fait. Le commentaire, on aime vraiment avoir les commentaires, pouvoir les lire et vous répondre. On les lit tous, on vous répond à tous vos commentaires, on essaye. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à rejoindre notre équipage en vous abonnant. Sur ce, salut l'équipage ! Sous-titrage ST' 501